Je veux vous retrouver, vous qui vous préparez au baptême, vous qui accompagnez pour le baptême. Le baptême c'est un grand passage de la peur à la confiance. Alors c'est ça qu'on va essayer de l'explorer ensemble, cette transformation, ce passage. La peur, on l'a tous au fond de nous. Alors parfois, comme dit le pape François, on parvient à la dissimiler grâce à toute une série de sécurité, notre agenda, notre contentment, nos réseaux, qui font qu'on n'a plus trop peur. Mais il ne se dit pas grand chose pour que la peur se réveille. Parfois c'est une phobie, moi par exemple j'ai peur du vide, j'ai le vertige, d'autres ont peur du noir, d'autres ont peur des araignées. Ça peut être très très fort, mais ça dit qu'au fond de nous il y a comme une peur archaïque, quelque chose qui est très très profond en nous, une angoisse qui est vraiment nous remplit d'amertume. Et il faut reconnaître que depuis quelques années, avec tout ce qu'on dit sur notre planète, notre terre commune qui est en train de souffrir et qui pourrait tomber en panne, on sent que la peur est plus grande. Puis là encore plus, maintenant depuis quelques mois avec cette pandémie, on finit par avoir peur de tout. Par avoir peur d'un baiser, d'une étreinte, par avoir peur de l'autre. Alors peut-être que ça vaut vraiment la peine de s'interroger sur ce qu'est la peur, d'où elle vient, et puis comment le Seigneur la transforme profondément. Dans la Bible, la première fois qu'il y a le mot peur, ça arrive très vite. Vous connaissez peut-être les premières pages de la Bible. D'abord Dieu qui me crée, qui nous crée, qui crée l'humanité à son image. Nous sommes faits pour aimer, pour être comme Dieu, pour nous donner comme Dieu se donne. Mais très vite, le mauvais, le serpent, induit dans la tête de l'homme que Dieu, au contraire, il voudrait tout garder pour lui. Et que l'homme, il ferait bien d'imiter Dieu, cette image de Dieu fausse que donne le serpent. Alors l'homme finit par vouloir tout pour lui, tout de suite, il veut prendre ce fruit, ce seul fruit qui était interdit, cette limite. Eh bien l'homme ne l'accepte pas. Et aussitôt, nous arrivons au chapitre 3, Adam se sent tout nu et il veut se cacher. Et ça c'est la première fois où il va employer le mot peur, lorsque Dieu, à la brise légère du matin, se promène dans le jardin d'Éden, et cherche Adam. Dieu me cherche, Dieu nous cherche. Depuis le début de la Bible, depuis le début de notre histoire, Dieu te cherche depuis toujours. Et voilà que l'homme se cache et dit à Dieu, mais j'avais peur parce que je suis nu. Et donc cette peur, elle touche à la fois notre limite. Je suis nu, c'est-à-dire je ne suis pas parfait, je n'ai pas tous les sexes, je ne suis pas tout à la fois, je ne suis pas tout puissant. Je suis nu et devant Dieu, devant celui qui me dépasse, devant celui qui est plus grand, eh bien j'ai peur. La peur c'est à la fois le refus de ma limite et puis le refus de quelqu'un qui serait plus grand que moi. Et de ce fait-là, tout au long de l'histoire de la Bible, eh bien Dieu va essayer de se montrer à nous en nous délivrant de cette peur. A chaque fois pratiquement qu'il se manifeste, on appelle ça une théophanie, une manifestation de Dieu, à chaque fois Dieu dit « n'aie pas peur ». Il paraît même que dans la Bible, on trouve cette expression-là 365 fois, une fois par jour, Dieu me dit « n'aie pas peur ». Mais spécialement quand lui se manifeste parce qu'il sait que je peux me tromper, que je peux me faire une fausse image de Dieu et que je peux avoir peur de Dieu. Alors, petit à petit, la Bible introduit une notion nouvelle, qui est celle de la crainte de Dieu. La peur, c'est peur que l'autre me fasse du mal, que l'autre me détruise. Et parfois j'ai cette image-là de Dieu qui est complètement fausse et qui peine tellement profondément le cœur de Dieu. Or, Dieu y est plus grand et je peux le craindre, mais je ne peux pas en avoir peur. La crainte, on pourrait dire, c'est l'adoration, c'est la vénération, c'est l'émerveillement, c'est de me sentir tout petit, c'est de me sentir comme un fœtu de paille emporté par le vent. Voilà, la crainte, c'est tout autre chose que la peur, mais ça dit bien la crainte que Dieu, effectivement, est plus grand qu'il est immense et que moi, je suis tout petit. Et puis, peu à peu, cette crainte va s'affiner jusqu'en ce qu'on arrive à Jésus. Alors, c'est lui vraiment qui nous montre le vrai visage de Dieu et quand il parle de Dieu, il en parle d'abord comme de son père, comme de celui qui lui a fait confiance, qui lui a parlé, qui lui a montré comment agir, qui l'a envoyé. Jésus nous révèle un Dieu tellement différent de ce qu'on avait pu s'imaginer, de ce que le serpent avait pu me susurrer à l'oreille. Dieu est un père et donc je ne peux pas en avoir peur. Saint Jean, qui était si proche du cœur de Jésus, finira par dire, Dieu est amour et l'amour chasse la peur. Il ne peut pas y avoir de peur dans notre relation à Dieu, même s'il demeure le fait que je sois une créature limitée. Et si Dieu, lui, il est illimité, infini, éternel, immense, et que je me sentirai toujours petit devant lui, et que je vais se consentir à cette petitesse, je vais me réjouir d'être petit puisque je suis dans les bras du plus grand, celui qui est mon père. Alors je vous invite, pour continuer cette réflexion, à lire un petit passage de la vie de Jésus. C'est vers la fin, il vient de vivre son dernier repas avec ses apôtres et voilà qu'il part prier. Il sait très bien qu'il va mourir. Nous sommes chez Saint Marc, au chapitre 14, voilà, je vous proposerai de lire chez vous ces versets-là, des versets 32 à 42. Et voilà que Jésus, il est rongé de peur, il sue, nous dit un autre évangéliste, des larmes de, il pleure des larmes de sang, il sue des gouttes de sueur qui sont du sang, tellement il a eu peur immense de la mort. Alors il, en quelque sorte, il récapitule toute la peur des hommes et puis voilà qu'il dit, et ça c'est unique dans les évangiles, il dit à Dieu Abba. Abba, ça veut dire père, ou même c'est la parole des petits-enfants. Peut-être le premier mot que prononce un bébé qui commence à grandir, Abba, papa. Et ça, Jésus nous fait comprendre que nous sommes des petits-enfants dans les bras de notre père. Et que même quand on a peur, il suffit de dire papa pour nous sentir en sécurité. Vous allez dans quelques mois, ou dans un an et demi peut-être, recevoir le baptême. Eh bien le baptême, c'est ça. Saint Paul nous dit, l'esprit que vous allez recevoir à votre baptême, c'est pas un esprit de peur, c'est pas un esprit d'esclave, c'est un esprit d'enfant. Tellement heureux que son papa soit si grand, et tellement plus grand que nous. Alors oui, je suis heureux que vous puissiez vous préparer à votre baptême et percevoir que l'amour parfait chasse la peur. Je vous invite maintenant à lire dans le secret de vos chambres, Marc chapitre 14, versets 32 à 42. Et puis peut-être à vous poser cette question-là, toute simple. Eh bien, je me représente toutes mes peurs d'aujourd'hui. Peut-être la peur de la pandémie, la peur de la mort, la peur pour quelqu'un qui gère et qui est malade. Et toutes ces peurs-là, je les prends, j'en ai pas peur, et je mets Jésus à côté de moi. D'accord, je m'assieds à côté de Jésus, et j'entends Jésus dire, « Papa, Papa ». Et moi j'essaie de répéter avec lui, « Papa, Papa ». Voilà la prière que je vous propose. Jésus dire, « Papa, Papa, Papa ».